Et à propos du Mali, toujours, nous recevons sur ce plateau Soumaïla Sissé, merci d'être avec nous. Vous étiez l'un des candidats sérieux pour la présidentielle au Mali en 2012, présidentielle, je le rappelle, qui n'a pas eu lieu en raison d'un coup d'état militaire. Pour cette raison également, vous avez été tabassé, arrêté, tabassé et évacué vers la France. Est-ce qu'après un an d'exil, vous vous préparez maintenant à rentrer au Mali ? Oui, bien sûr, il faut rentrer au Mali. Je crois qu'on a connu des moments de souffrance, mais je crois que le plus important, c'est le sort du peuple malien. Il faut que nous soyons là à ses côtés. Alors, on parle d'une présidentielle en juillet prochain. La date n'est pas encore arrêtée. Est-ce que vous allez y participer ? Je pense qu'il faut se préparer à ces élections-là. Les élections sont nécessaires aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer activement le retour à la normale. Il faut respecter la constitution, il faut construire une démocratie, il faut respecter la république. Et je crois qu'il faut tout faire pour que les élections aient lieu à tant voulu. Est-ce que vous pensez que le Mali est un pays aujourd'hui gouvernable ? L'armée malienne n'a pas pu reprendre seule le contrôle du pays. Elle ne dépasse pas aujourd'hui la ligne au nord de Gao. Est-ce que vous pensez que le pays est gouvernable ? Non, le pays doit être gouverné. Je crois qu'aucun pays ne peut rester dans une situation comme celle-là. Nous nous sommes engagés depuis plus de 20 ans à construire une république et surtout une démocratie. Pour cela, il faut accepter les principes et les règles démocratiques. Il faut d'abord faire des élections, qu'elles soient créatives, qu'elles soient transparentes. Il faut asseoir une république. Pour celle-là, il faut que nous respections les institutions et que nous ayons des institutions fortes. Je pense essentiellement à deux. Une justice qui doit être respectée et une armée qui doit être forte. Il faut qu'il y ait l'armée forte pour que nous puissions recevoir une république digne de ce nom. C'est pour ça que le pays doit être gouverné. Les situations sont difficiles, les défis sont énormes. Mais je pense qu'honnêtement, les Maliens peuvent se retrouver et y arriver. Alors l'armée, justement, vous en parlez, elle est beaucoup mise en cause, l'armée malienne, notamment par le MNLA, dernièrement, les rebelles Touareg, qui demandent que la Cour pénale internationale soit saisie et qui dénoncent des exactions commises par cette armée sur les minorités Touareg, Arabes, Peul et Songhaï. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je pense, c'est que le Mali est membre de la Cour pénale internationale. Donc je crois que les enquêtes doivent se faire de tous les côtés. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité. Et nous devons nous accorder à ce qu'il n'y ait pas d'impunité, quels que soient les côtés. Les enquêtes doivent se faire dans tous les domaines, pour toutes les communautés, pour tous les groupes armés. Et je crois que pour cela, nous sommes tous ouverts et tous les Maliens sont d'accord pour cela. On ne doit pas avoir d'impunité, il faut travailler à cela. C'est comme ça qu'on va vraiment consolider notre démocratie. C'est comme ça que nous pouvons améliorer les vivants ensemble. C'est extrêmement important qu'il n'y ait pas d'impunité. Les rebelles Touareg du MNLA prêtent main forte en ce moment aux Français, à l'extrême nord du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont fait un travail remarquable. Ce travail a permis aujourd'hui d'éviter une situation extrêmement dangereuse. Le moment viendra où tous les Maliens doivent se retrouver dans le cadre d'un dialogue inclusif pour que nous puissions débattre les difficultés des uns et des autres. Il est important de retenir que les Français ne vont pas rester indéfiniment au Mali. Il faut qu'à un moment donné, les Maliens reprennent les choses en main, que les Maliens s'organisent pour cela. Et nous devons rester ouverts à tout cela. Maintenant, le MNLA est un mouvement armé. Nous devons savoir que dans un pays et dans une république, nous ne devons avoir qu'une seule armée. Ceci, je crois, est important. Nous ne devons pas avoir d'impunité. Ceci, je l'ai dit tout à l'heure. Et nous devons aussi nous mettre d'accord sur le fait que notre république doit être une et indivisible. À partir de là, je crois que tout est possible. Tout est mis sur la table. Et nous devons pouvoir nous entendre et discuter entre nous. À la réconciliation nationale, c'est possible ? La réconciliation nationale est possible. Il n'y a pas d'autre choix que de nous réconcilier parce qu'on doit vivre ensemble. Et je crois que quand on sait que parfois c'est le voisin du palier avec lequel on a des difficultés, qu'on a un long procès de vivre ensemble, on doit pouvoir dépasser un certain nombre de choses. Et je crois qu'en Afrique, il y a des pays qui ont souffert encore plus, qui ont eu des difficultés beaucoup plus grandes. Et ces pays ont pu les surmonter. Je suis sûr qu'au Mali, nous avons les ressorts traditionnels, mais coutumes, pour pouvoir trouver des solutions pour dépasser ces difficultés d'aujourd'hui. Et ce message, vous le porterez donc au Mali pour la prochaine présidentielle. Vous serez au Mali à quel horizon ? Je crois que ce message, je l'ai porté hier, déjà devant le Parlement européen, qui m'a invité à parler de la crise et des solutions, de sortie de crise. La solution militaire en est une, mais après, il faut avoir un processus politique de sortie de crise. Et ce processus est basé, bien sûr, sur les élections et sur ce dialogue-là. Et je crois que nous aurons l'occasion, peut-être au cours de cette campagne, d'en parler et d'amener les gens à se réconcilier. Je l'ai dit ce message-là l'autre jour à Niamey, je l'ai dit à Bruxelles, et je crois que je ne me fatiguerai pas de le dire. Il faut que nous soyons ensemble, il faut que nous parlions, que nous dialoguions. – Et cette campagne, vous la débutez donc à Bamako, dès aujourd'hui, dès demain ? – Je crois que nous devons être tout le temps en campagne, parce que se réconcilier, c'est une tâche de longue haleine, c'est un défi important à relever, et chaque Malien doit être en campagne pour cela, parce qu'il s'agit de la vie de la nation, il s'agit de l'intégrité du pays, il s'agit du Mali, tout simplement, et je crois que ça, c'est au-dessus de toutes nos ambitions, et nous devons nous battre pour cela. – Merci beaucoup Soumaïla Sissé d'avoir été l'invité de France 24. – Merci aussi. – Merci.